C'est quoi ? Quoi ? Là je vois un jeu français ! Mais non, ça n'existe plus les jeux français ! Si c'est... Il y en a eu un, c'était Hugo Délire. Après, ils ont tout arrêté. C'est pas français ça ? Si c'est un jeu... Non, c'est belge à mon avis. Ah oui, au Suisse, oui. C'est vrai, les français ne savent pas faire de jeu. Ça se saurait. OBJECTION ! Et oui, on se rappelle souvent des jeux américains, on se rappelle bien sûr des jeux japonais, parfois on se rappelle des jeux anglais ou même allemand, voire belge. Et on oublie complètement les jeux français. Alors oui, il y a des jeux français. D'ailleurs en 1994, je jouais à un jeu qui s'appelait Mister Nuts, et en arrivant à la fin, le générique déroule, et là je lis les noms Pierre Haddane et Philippe Dessoli, qui n'étaient absolument pas des patronymes japonais, comme vous l'avez compris. Alors oui, il y a eu des jeux français, des créateurs français, qui ont fait des jeux marquants, des jeux cultes. On a déjà parlé de Frédéric Reynal, à qui l'on doit Alone in the Dark, évidemment le premier, Survival Aurore. Mais Frédéric Reynal a aussi fait Little Big Adventure, Toy Commander et autres chefs-d'oeuvre. Il y a eu également Eric Chahi, qui avait fait Another World et Heart of Darkness. Eric Viennot, à qui l'on doit In Memoriam, qui a marqué les esprits il y a quelques années. Michel Ancel, bien sûr, à qui l'on doit Rayman et Beyond Good and Evil, et même récemment, qui rencontre un succès monstrueux avec ses lapins crétins. Ou encore, pour les plus vieux, l'oublié Pierre Gilode, qui avait créé Goblins. Alors il ne faut quand même pas oublier que deux des plus gros éditeurs dans le monde actuellement, Atari, qui n'est en fait autre que notre bon vieil Infogramme, et Ubisoft, sont des sociétés françaises. Et dans le passé, il y en avait beaucoup d'autres. Il y a eu Air Informatique, l'Horiciel, l'Encore, Silmarils, Callisto, Cryo ou même Titus, ils sont tous morts aujourd'hui. Dans le cas de Titus, c'est sûrement pour avoir commis à une époque le jeu Mokhtar, la Zubida. Enfin, je pense qu'il est quand même temps de rendre hommage à cette bonne vieille France. Et pour cela, quel meilleur moyen qu'une petite chanson. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Attends, juste petite chose, vu qu'on est sur No Life, peut-être que ça vous aurait le coup de la chanter en japonais. Quelqu'un peut aller me chercher Suzuka, s'il vous plaît ? Merci.